Le ministère de commandement père de la sécurité et de la protection civile, à un moment donné, aussi avec le colonel Mamad Al-Fabari, comme porte-parole du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de justice militaire, il y a fait un rapprochement. Parce que vous savez, la communication aussi, ça y va de la disponibilité de l'interlocuteur et de la crédibilité. Donc, en ce moment, nous avions constaté quand même une sorte d'amélioration. Entre temps, vous vous en souvenez, il y a eu d'abord le colonel Mamad Al-Fabari, vous savez la situation dans laquelle il est actuellement, alors qu'il a fait un travail vraiment très intéressant dans ce sens-là. De l'autre côté, je salue l'arrivée encore une fois à ce poste de porte-parole du contrôleur général KC. J'ose espérer que le colonel Mamad Al-Fabari aussi reviendra dans le sens de l'amélioration de ses relations. Mais je pense qu'il faut toutefois noter que lors de ces multiples formations que nous avons réussi à faire, c'est qu'on a vu quand même des officiers, des sous-officiers qui sont républicains et qui sont respectés des droits de l'homme. Au même moment, il n'y a que ceux-là qui, par manque de connaissance de texte ou par, disons, l'instrumentalisation politique, il reste un travail abat dans ce sens pour la vulgarisation des principes républicains, des textes. Or, c'est un exercice qui doit être, disons, perpétuel, à mon avis. Et je pense que, parce que par endroit, il y a quand même, on s'est rendu compte que même quand il y a manifestation, par exemple, je prends un titre, un exemple illustratif, il y a ce qu'on appelle les acteurs de la manifestation. C'est que c'est l'autorité civile, les forces de défense et de sécurité et les manifestants, y compris le comité d'organisation. Aujourd'hui, sur le plan standard en matière de droits de l'homme, on parle même de la gestion démocratique de la foule. Or, il s'est avéré que parfois même, même les émis locaux ou les administratifs territoriaux qui juisent, disons, le droit de, comment on appelle, de l'autorité civile, ne connaissent même pas ce qu'on appelle la réquisition. Que doit contenir le terme d'une réquisition ? Et c'est l'autorité civile. Donc, quand vous prenez le maire, qui doit être même présent sur le lieu, et qui lui-même n'a pas ces informations-là, parfois, vous voyez que les bavures policières, même si elles sont directement impitables aux forces de défense et de sécurité, mais cela n'exemple pas, parfois aussi, par ricochet, les autorités civiles, parfois, qui ne connaissent pas. Donc, encore une fois, il y a du travail à faire dans ce cadre-là, dans le cadre de la vulgarisation. Parce qu'encore une fois, on n'arrivera pas à un véritable état de droit tant que nous ne serons pas respectueux des principes de liberté publique, les libertés fondamentales. Et tant que nous ne serons pas respectueux de ces libertés fondamentales, de ces principes élémentaires, de ces principes fondamentaux, bref, les droits de l'homme, nous n'arriverons pas à une société stable. Parce qu'encore une fois, les libertés publiques, les droits de l'homme, constituent le fondament de la paix, de la justice, de la liberté et du progrès économique et social de toutes nations. Si bien, encore une fois, il faut noter que la justice doit être le fer de lance du respect de ces libertés publiques. Or, la justice guénienne, aujourd'hui, quand même, elle ne répond pas aux attentes du justiciaire. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'actes de deux poids, deux mesures, qui font qu'il y a aujourd'hui, il y a une crise de confiance profonde entre les justiciables et la justice. Donc, encore une fois, un travail doit être fait dans ce sens-là. Et j'ose espérer, de tous les domaines, on peut trouver des enjeux républicains. Donc, des magistrats aguerris qui vont, républicains, qui vont, encore une fois, régler l'image de la justice afin qu'on aille à ce, disons, à ce véritable état des droits sans violence dont nous rêvons. Et la dernière question, c'est par rapport à la situation du journaliste Doyen Juldé et du déguerpissement qui est actuellement en cours à l'intérieur du pays. En tant qu'activiste, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à cela ? La situation du Doyen Amadou Juldé, j'ai envie de dire aux citoyens guinens et particulièrement la corporation journaliste et d'ailleurs tous les hommes épris de paix, de liberté et de justice que l'indifférence est la pire des attitudes. L'indifférence est la pire des attitudes. Aujourd'hui, c'est Doyen Juldé, il est journaliste que dit la loi. La loi dit qu'il ne doit pas être en prison. Je pense, quelle que soit la gravité des propos qu'on pourrait lui reprocher, la meilleure manière de le punir, c'est d'être respecté de l'ordre. On n'invente pas des infractions ou alors de... Non ! La loi dit, c'est des propos tenus par voix de presse, il y a une loi organique, c'est la loi L002 avec la dépénalisation des délits de presse, mais il faut l'opposer. Malheureusement, il y a un silence coupard du journaliste et je pense que c'est... 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 Disons... C'est... Encore une fois, c'est très dangereux parce que... Il y avait un presseur de paix au temps des holocaustes, au temps de génocide juif. Un presseur ? Oui ! Disons, si vous voulez, un promoteur de paix qui avait dit qu'ils sont venus prendre le syndicat. Moi, je me suis dit non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas syndicat. Ils sont venus prendre l'activiste des droits de l'homme, je dis que ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas activiste des droits de l'homme. Ils sont venus prendre le journaliste, je dis que ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas journaliste. Le religieux, ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas journaliste. Et finalement, on vient me prendre et malheureusement, il n'y a personne derrière pour réagir. Encore une fois, Martin Luther King nous a dit que la conquête des libertés publiques, des droits civiques, des droits fondamentaux est un combat. C'est un processus. On ne sera jamais satisfait. On n'atteindra jamais le... Encore une fois, c'est un idéal. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen l'a dit. C'est un idéal qui reste à Athènes par tous les peuples et par tous les citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité des corporations journalistiques de dire aux autorités judiciaires « Attention, c'est un journaliste. » Nous ne sommes pas comme, nous ne sommes pas des rebelles. Encore une fois, quand je dis rebelles, c'est-à-dire que nous ne piétinons pas la loi et ses principes. Mais encore une fois, la loi prévoit et les délits de presse sont dépénalisés. Donc, jusqu'à preuve de contraire, il est journaliste. Il faut l'opposer à la loi L-002. Ça y voit de l'intérêt des journalistes, de l'intérêt des citoyens, mais aussi et surtout dans l'encrase démocratique et surtout la consolidation de la liberté de presse, chèrement acquise. Et ça, laquelle d'ailleurs, la démocratie est balbutienne. Parce que, pour bref, vous avez vu dans autant de dictatures, période dictatoriale, vous savez, on ne parlait pas de la libéralisation des ondes. Parce qu'encore une fois, la liberté d'expression, la liberté d'opinion est l'une des libertés les plus précieuses. En matière de droits de l'homme, il n'y a pas de droits plus importants que les autres, mais ça signifie que la liberté d'expression est l'une des libertés plus précieuses dans ce cadre. Encore une fois, il est de votre responsabilité des journalistes d'alerter et d'agir dans le sens du respect. C'est important. Ok, le déguerpissement, vous avez peut-être... Oui, le déguerpissement, mais disons que c'est encore une fois déplorable, parce que c'est des citoyens guinéens, si l'État, par naïveté ou par faiblesse, attend qu'il devait d'abord, en avant, parce qu'on dit, gouverner, c'est prévenir. Si des citoyens, l'État ne veille pas à ses patrimoines, et de surcroît, et pire que ça, des citoyens qui se sont installés avec la bénédiction de l'État, parce que quand vous avez un directeur d'habitat dans une localité donnée, qui vous délivre, qui vous fait délivrer un permis, ou alors de construire, ou alors un titre foncier, l'acte juridique, c'est ce que vous devez avoir pour construire. Encore une fois, quand l'État, à cause d'utilité publique, veut une parcelle sur l'ensemble du territoire, il peut l'avoir, c'est de son droit. Mais encore une fois, il y a la manière de le faire. Et malheureusement, il faut dénoncer avec la dernière énergie, non seulement la violence, la brutalité avec laquelle ces dégrapissements sont en train d'être faits, mais aussi et surtout en violation du code de manière, parce qu'en principe, ces citoyens ont droit à une réparation. Malheureusement, c'est ce qu'on a vu le cas face à Capororail, on a vu ce qui est en train d'être fait. Alors que ce sont des citoyens guinéens qui ont droit à la protection de l'État. L'État, et d'ailleurs, c'est de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de la personne. Quand vous avez la peur qu'on ne vient d'un moment à l'autre détruire votre concession, ce n'est pas la sécurité, ni la sûreté. Quand vous avez des biens, parfois il n'y a même pas de délai requis qui sont donnés pour vous déguerpir, ce n'est ni la sécurité, ni la sûreté. Alors qu'il est de l'obligation de l'État. Ça, c'est des obligations de l'État. Protéger les personnes, leurs biens, promouvoir et protéger les droits de l'homme, et puis œuvrer pour ne pas qu'il y ait un travail à l'exercice de ces droits et libertés. C'est des obligations de l'État. Encore une fois, quand il est dénoncé ailleurs, ces violations des droits de l'homme, ça fait mal en tant que citoyen guinien. Mais si nos autorités elles-mêmes ne veillent pas au respect strict, malheureusement, on en parlera et on dénoncera. Encore une fois, vivement le respect des droits de l'homme pour que vive la paix, l'unité, l'harmonie, la cohésion entre les citoyens. Merci beaucoup, M. Mamadou Kali Diallo, pour cette interview. À moi de vous remercie. Voilà, il s'y prend fin. Merci. Merci bien. Bonjour, M. Merci de vous présenter. Bonjour, je reprends au nom de Mamadou Kali Diallo, je suis activiste de l'homme, chargé des relations entre le programme Démocratie sans violence, la baïnette et l'intelligence, et la plateforme de jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. M. Diallo, merci de nous accorder cet entretien. Nous allons parler du respect des droits de l'homme en Guinée. Pour commencer, quel est votre regard sur la situation des droits de l'homme aujourd'hui en Guinée ? Merci de l'opportunité que vous m'offrez. Vous savez que la question des droits de l'homme, parfois comme l'horizon qui s'assombrit, s'assombrit, parfois vous avez l'impression que vous avancez, tout comme d'un coup vous retombez. Alors, la situation des droits de l'homme actuellement en Guinée, vous le savez bien, elle est sérieusement menacée, parce qu'il y a beaucoup de, disons, de récurrence, de violation des droits de l'homme. Parce que vous savez, en matière des droits de l'homme, d'ailleurs on le dit souvent, en matière des droits, la forme commande le fond. Et vous avez vu depuis un bon moment comment les citoyens guinéens sont interpellés avec des violations des règles et procédures éduquées à la matière. Et qui dit respect des droits de l'homme, dit le respect strict du droit des règles et principes qui régissent, comment on appelle, qui régissent, disons, qui fondent l'état des droits. Or, depuis un bon moment, non seulement, bien entendu, de l'autre côté, il y a la présence de la pandémie, il y a beaucoup de restrictions de liberté publique, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, qui est sérieusement menacée, parce que vous n'êtes pas sans savoir, que si bien que la Guinée aujourd'hui est régie par une loi qui dépénalise les délits de presse à la République de Guinée, la loi L-002, c'est que cela veut dire que quand il y a, disons, une infraction relative, disons, à la communication à la presse, c'est que le présumé auteur ne doit en aucun cas faire la prison. Aujourd'hui, vous avez des journalistes qui sont en prison, en violation de la loi L-002. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est que, vous avez suivi depuis un bon moment, c'est que la liberté de manifester est sérieusement menacée à la République. Alors que ce sont des fers de lance de toute démocratie. On ne peut pas parler du respect des droits de l'homme quand les principes ne s'exercent pas. Il est du devoir de l'État de garantir le libre exercice de liberté publique, des droits fondamentaux, et surtout de promouvoir, de protéger les droits de l'homme. Alors aujourd'hui, disons tout simplement qu'il y a une violation systématique des droits de l'homme en République de Guilherme. Plusieurs centaines de personnes, des responsables et des militants de l'opposition arrêtés lors des violences post-électorales d'octobre 2020, sont toujours détenues sans jugement à la Maison centrale. Quelle est votre position en tant qu'activiste sur cette situation ? Tout d'abord, il faut le dire, dans un État démocratique, dans un État de droit, chaque citoyen est judiciaire. Cela suppose que chaque citoyen doit être soumis à la loi. Maintenant, de façon impartiale, c'est qu'il ne doit pas y avoir de deux points de mesure. Et on ne peut pas, en principe, la justice ne doit pas être utilisée pour faire mal ou alors pour faire taire c'est-à-dire les opinions contraires. Alors, c'est bien vrai, on a vu ces citoyens, ces détenus d'opinion, les leaders d'opinion, incarcérés depuis le mois d'octobre au sortir des élections. Maintenant, ça pose problème. Vous savez que ce principe, ce principe de commande universel, le droit, l'accès à un procès juste et équitable, c'est un droit pour chaque citoyen qui est reproché d'un délit ou d'une infraction donnée. Et cela, c'est tout un processus et ça doit obéir de l'interpellation sous co-verdique et l'épuisement de toutes les voies de récours. Or, en ce qui concerne ces prisonniers d'opinion, vous n'êtes pas sans savoir d'abord qu'il y a eu un refus de leurs avocats de venir qui devaient venir de l'étranger qui n'ont pas ce qui porte des soupçons par rapport à un procès aux garanties des droits de défense. Ensuite, vous avez vu le collectif des droits de défense qui a suspendu leurs activités auprès de leurs clients parce que, soupçonnant ou alors en remarquant en tout cas arguant qu'il tout porte à croire que l'État, que la justice n'est pas en train d'aller dans le sens du respect strict des règles et principes qui régissent un procès juste et équitable. Ça, c'est un autre aspect. Ensuite, vous savez que, encore une fois, la justice, je reviens, ne doit pas être utilisée pour faire mal au principe, c'est-à-dire aux leaders d'opinions contraires. Il y a des détentions préventives à ces citoyens. Moi, je pense que beaucoup d'entre eux, surtout qu'aujourd'hui, on est face à une pandémie où les Nations Unies, depuis l'année dernière, avaient lancé un appel au désengorgement des maisons d'arrêt. vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, la Guinée est confrontée à la, disons, comme on appelle, au circulement un carcela. Ça pose une problématique. Et ces détenus-là, beaucoup d'entre eux peuvent avoir suffisamment de garanties pour bénéficier d'une liberté provisoire. Moi, je pense que la justice doit être utilisée pour sanctionner et non pour faire mal et non pour détruire. Je pense que c'est ça. Et en matière des droits de l'homme, il faut le dire de façon très claire que même un inculpé bénéficie du principe de présomption d'innocence. Cela veut dire que même quand il est inculpé, il n'est pas reconnu coupable de faits qui lui sont reprochés. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, en tout cas, à mon humble avis, c'est un appel que je lance afin qu'entre tenus de cette pandémie et beaucoup d'entre eux étant testés positifs, je pense avec la clémence peut-être même du président parce qu'on l'a vu le chef de file nous a dit qu'il a obtenu du président de la République l'aval d'aller les visiter. Je pense que cette même clémence pourrait les être accordée afin qu'ils puissent bénéficier d'une liberté provisoire jusqu'à ce qu'il y ait le procès parce qu'ils ont suffisamment de garanties qu'ils pourraient donner et qu'ils puissent recouvrir leur liberté et puis c'est de leur droit, d'un droit à la santé. Encore une fois, la prison, en principe, c'est la privation du droit d'aller et de venir. Sinon, le citoyen doit juir de toutes les autres libertés. La personne humaine et sa dignité en tout lieu, en toutes circonstances dans un état de droit doit être protégée. Justement, parlant de la situation de ces prisonniers politiques, le chef de file de l'opposition après une visite effectuée à la maison centrale hier a invité la justice guinéenne à juger rapidement les détenus politiques pour leur situer sur leur sort. Partagez-vous cette idée ? Bon, écoutez, moi, j'aimerais comme encore une fois il nous a dit qu'il a obtenu de l'aval du président de la République d'aller les visiter, moi, j'aimerais qu'il dise alors qu'il plaide auprès du président pour qu'il bénéficie d'une liberté provisoire en attendant qu'il y ait programmation du procès. Parce qu'encore une fois, il y a cette problématique de surpêlement incarcérant avec toutes les conséquences. Or, aujourd'hui, l'une des mesures les plus importantes et d'ailleurs qui est plus difficile à faire respecter par rapport à cette pandémie, Covid-19, avec toutes les conséquences, pas typiques à la Guinée, un peu partout, c'est cette mesure de distanciation. Alors, comment voulez-vous comprendre que cette mesure soit respectée au niveau de... Alors que, encore une fois, je rappelle, depuis l'année dernière, les Nations Unies avaient appelé dans le sens du respect et dans le sens de la limitation de la propagation de cette pandémie avec ses conséquences néfastes, de désengorger, de faire bénéficier les prisonniers des droits communs et autres. Au même moment, ceux qui n'ont pas, encore une fois, ceux qui sont en détention provisoire, encore une fois, ceux qui sont condamnés pour des délits de droits communs, tous ceux-ci peuvent bénéficier des libertés provisoires et ceux qui sont condamnés pour des délits de droits communs pourraient bénéficier même d'une grâce présidentielle afin de désengorcer ces prisons pour d'arriver dans le sens du respect de cette mesure de distanciation qui est difficile à faire respecter même en dehors des maisons d'arrêt. D'accord. Et, M. Diallo, quel constat faites-vous sur la relation civilo-militaire en Guinée ? Surtout que, surtout que votre structure évolue dans ce sens. Oui, effectif, tout à fait. Le programme Démocratie sans violence, la bannette intelligente, travaille depuis très longtemps dans le cadre de l'amélioration des relations civiles-militaires. Vous savez qu'à un moment donné, ou alors, en tout cas, elles sont souvent très affectées au sortir des événements douloureux déjà en vie février 2007, vous vous en souvenez, au sortir des événements du 28 secteur, septembre 2009. Bon, le programme Démocratie sans violence, à travers le projet La Bannette intelligente, nous avons entrepris de vulgariser les textes, d'abord, qui résistent les principes de maintien d'ordre dans le respect des droits de l'homme, des engagements que l'État guinéen avait pris, et puis, la vulgarisation des stratégies d'élite non-violente vers les populations civiles, et puis, comment on appelle, la vulgarisation des conventions et traités qui résistent, encore une fois, les principes de maintien d'ordre et qui font la promotion, la protection des droits de l'homme. Bref, il faut le dire, à l'image de beaucoup d'autres institutions, il y a cette problématique de la communication institutionnelle. Or, le plus souvent, on dit qu'il ne dit rien comme ça. Et vous vous en souvenez, à chaque fois qu'il y a des bavures policières, si vous n'avez pas un interlocuteur, il devient plus compliqué que si vous aviez un interlocuteur. Donc, dans les années, disons, 2013, 2014, 2015, quand même, il était salutaire que, et d'ailleurs, je salue quand même du fait